La Bible est un livre typiquement nègre, mais qui a été volé par les voleurs de notre histoire. Ils ont changé les acteurs, ils sont revenus avec. Ils nous disent, c'est nous votre sauveur. Le jambe est noir et dense. Je dis que la Bible, c'est une affaire de noir. Enlevez toutes les histoires qui se passent en Afrique, il n'y a plus de Bible. Toutes les histoires qui se passent en Afrique, il n'y a plus de Bible. Tout ça, Bible, à Babel. Babel, c'est le nom antique de l'Afrique. Elios, Biblios, veut dire la bibliothèque du peuple du soleil. Et le peuple du soleil, c'est qui ? Ce sont les noirs. La Bible est notre histoire. Nous ne sommes pas des adoptifs de la Bible. Sûrement que le primordial s'est égaré. Il a perdu le nord, il a laissé au sacerdoce. Et quelqu'un qui l'a vu traîner, l'a récupéré. Il s'en est approprié. Je ne le dirai pas. Il a modifié les noms. Il y a des gens qui l'ont tué. Il est venu avec. On va voir, on va regarder tout à l'heure. Nos ancêtres étaient des gars robustes et qui étaient guerriers. Ils n'ont pas négligé. Ils ont été matraqués. Mais on verra bien. Alors, ils ont été matraqués. En tout cas, on a été volés. Mais avant le matraquage, il y avait déjà eu l'égarement. Le peuple s'était égaré. Il s'était égaré. S'il n'y a pas eu l'égarement, on n'en serait pas là aujourd'hui. On ne parlerait pas français pour nous échanger aujourd'hui. Le peuple était déjà égaré. Et l'agresseur a vu la faille. Il est venu, il a frappé. Tout simplement. C'est écrit dans Deutéronome, chapitre 28. L'histoire des hébreux, des juifs, par rapport à l'esclavage qu'on a subi. Tout ça est écrit. C'est nous les juifs. J'insiste à le dire.